Le parcours de vélo doit être complété en entier, en natation, en vélo, en course à pied, selon les règles de la discipline. C'est la responsabilité de l'athlète de connaître le parcours. Donc, la portion de natation se nage sans aide, le segment vélo se fait avec le vélo, idéalement sur le vélo, ça va plus vite, mais on peut aussi marcher ou courir à côté du vélo. Et la course à pied se fait sur deux pieds, en courant ou en marchant. On ne peut pas ramper, sinon c'est disqualifié. Si on manque une bouée de virage à la natation, on a coupé le parcours, c'est donc une disqualification. Si on manque des tours en vélo ou à la course à pied, c'est aussi une disqualification. Donc, soyez assurés de compléter tout le parcours avant de le quitter. On doit aussi, évidemment, rester sur le circuit sans prendre de raccourcis. Si on doit quitter le parcours, on doit le reprendre exactement au même endroit où on l'a quitté. Les athlètes qui quittent le parcours pour des raisons de sécurité, ça peut arriver en vélo, par exemple, pour éviter une chute ou un débris, mais qui omettent de le réintégrer au point de sortie recevront un avertissement verbal si c'est non intentionnel. Mais si un avantage a été obtenu, un temps de pénalité sera purgé à la deuxième transition, soit 10 secondes pour les distances print, 15 secondes pour les distances olympiques et 30 secondes pour la moyenne et longue distance. La morale de l'histoire. Apprenez votre parcours. En cas de doute, mieux vaut faire un tour de plus qu'un tour de moins. Sous-titrage Société Radio-Canada ...